Quelque chose qui nous empêche d'être vrai, c'est l'image. D'ailleurs, tu vois, il y a un mec barbu à côté de moi, puis moi je suis le jeune et lui c'est le vieux. Tu comprends ? Et puis après on commence à identifier, en disant, ben oui, ça ressemble à tel film, tel personnage, et l'autre c'est tel autre. Et du coup, on se donne des personnages et puis on commence à jouer le rôle. C'est pas grave en soi, c'est rigolo même. Mais à un moment donné, on fait une erreur. On oublie que c'était un jeu, on oublie que c'était des rôles. On pense que c'est nous. Alors qu'en fait, c'était juste une image. D'accord ? Et c'est là que ça pose problème. Parce que quand tu t'identifies à une image, tu peux plus toi-même encarner ce qui est vrai. Tu vois, tu vas te dire, ah ben oui, lui il sait parce qu'il a la barre blanche, et lui il sait parce qu'il a lu beaucoup de livres. Tu vois ? Or l'autre elle sait parce qu'un tel lui a serré la main. Mais c'est faux tout ça. Tu vois ? Au fond de toi, il y a quelque chose que tu connais. Il est nécessaire de le reconnaître maintenant. De le laisser émerger, de lui laisser la place. Et on ne peut pas lui laisser la place avec tout plein de pensées, avec tout plein de ce qu'on veut, avec toutes les choses dont on rêve qui se passeraient comme on veut en fait. D'accord ? Il faut se vider de tout ça. Donc, si tu regardes globalement les gros courants de pensée de notre époque, tu vas entendre dire, un tel te dire, ben, fais ceci, tu auras cela. Si tu fais ce parcours-là, ce processus-là, tu seras quelqu'un, tu auras telle image, tu auras la réussite. Nous, ce qu'on est en train de dire là, c'est que tout ça, on est en train de le remettre en question. On le questionne. On l'interroge. On dit, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai qu'en faisant ça, on devient quelqu'un ? Est-ce qu'en devenant quelqu'un, on est satisfait ? Est-ce qu'en ayant cette semblante de satisfaction, est-ce que vraiment on a cette sérénité et cette paix en nous ? Est-ce que vraiment on a la sincérité ? Et puis, vraiment, tu sais, si on est honnête avec nous-mêmes, on voit que non, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. On a fonctionné avec un an, deux ans, dix ans, certains, quarante ans. Mais c'est faux. Il y en a qui arrivent à la tombe avec. À la tombe avec, et c'est juste avant de rendre le dernier souffle, c'était faux, en fait. Alors, qu'est-ce qui était faux ? C'est mon couple était faux. Ma famille, c'était du faux. L'image que j'avais en tant qu'enfant, en tant que parent, en tant que professeur, enseignant, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, manager, salarié, ouvrier, tout ça, c'était des rôles. Et quand l'essentiel vient devant moi, je ne peux même pas y goûter parce que mon palais n'a pas été entraîné à ça. Tu vois ? Mon odorat n'a pas été entraîné à sentir le bon parfum. Il a été habitué à l'odeur des égouts, des poubelles. Quand on lui a apporté des fleurs, il s'évanouissait, tu comprends ? Et comme l'odeur, le frangipanier, il serait trop fort pour lui, il ne sera pas que tu ailles. Tu te rappelles du frangipanier ? Tu vois, en fait, tu te rends compte que le monde et la vie communiquent selon un certain mode, ils parlent selon certaines lois qui sont belles. C'est une évidence, tu vois, et le coucher de soleil, c'est beau. Le parfum d'un frangipanier, ce sera beaucoup plus extraordinaire que n'importe quel parfum de l'être humain qui le sait. Tu vois ? Donc, nous en sommes ici, dans quelque chose de très concret, à essayer de visiter, de rentrer dans un sujet qui est très concret, en fait. Tu vois, il n'y a pas d'abstraction, il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas de spirituel à aller chercher au paradis, au ciel. Mais comme dit Guy, ce bout de morceau de chair que nous avons, d'essayer déjà de le comprendre, de voir comment ça fonctionne, ça. Parce qu'avec ça, on peut explorer. Peut-être, justement, de le comprendre, c'est aussi quelque chose de très délicat, dans le sens où toute notre vie, on n'a jamais expliqué qu'il y avait quelque chose à comprendre. On nous a expliqué qu'il y avait quelque chose à gagner. À faire et à gagner. Et surtout, à comprendre comment gagner de l'argent. Tu vois ? Et donc, en fait, toute cette activité que nous avons, nous, les êtres humains, a terni la vivacité de nos esprits qui sommes capables d'aimer. Ce qu'on ne sait plus, c'est que c'est se prendre les uns les autres, de vivre ensemble, en collaboration, en symphonie, tu vois, et être ensemble, en paix. Donc, la rivalité prône sur nos vies, aujourd'hui. Et c'est devenu presque normal. Et quand on pense qu'à aimer quelqu'un, on commence par déjà se méfier. Première chose qu'on fait, on se méfie déjà. Avant d'aller l'aimer, on dit, qu'est-ce qu'il fait ? Mais s'il n'a pas d'argent, comment je fais, moi ? Donc, on est toujours dans la quête de quelque chose pour gagner. Et tu vois, là, ce qu'on peut faire émerger, là, maintenant, c'est de se demander si on peut vivre, soit se poser cette question à soi-même. Est-ce qu'on peut vivre la vie sans jamais à rien attendre de qui que ce soit sur cette planète ? Sans jamais rien demander à qui que ce soit pour que tu puisses, toi, te sentir bien. Est-ce que ça, c'est possible ? Posons-nous cette question, déjà. Et tu vas voir que celui qui demande, celui qui a intérêt, celui-là, il s'appelle moi. Moi qui a peur de ne pas exister. Et tant que celui-là existe, eh bien, il y aura la rivalité. Parce qu'il demande. Et tu vois, là, on ne parle plus comme l'humanité. On parle en dehors du courant que l'humanité a construit. On parle d'un courant qui va complètement au sens inverse. C'est-à-dire qu'on ne fait plus les choses comme d'habitude. Il n'y a plus moi. Donc, l'intérêt du un qui fait que tous les autres soient esclaves de moi. Donc, tu vois, toutes nos sociétés sont basées là-dessus, je veux dire. Il y a un patron. Et il y a tout le monde autour de ce patron qui a des miettes. Donc, on vit de miettes. Et on attend que le patron nous donne un peu plus. Et jamais on n'est content. Donc, ça veut dire que le monde est devenu individualisé. Chacun veut avoir le plus gros. Et il donnera toujours des miettes aux autres. Mais là, on est en train de dire, est-ce que nous pouvons vivre d'une autre manière ? Une manière où il n'y a personne qui demande à personne, mais où tout le monde a envie de s'entraider, de vivre ensemble, pour le bien commun. Pas pour moi. Mais pour que toi, tu puisses te sentir bien. Toi, tu puisses te sentir bien. Et quand on fait ça, eh bien, tu vois, cette idée-là, on peut l'emmener avec nous, tous les jours, dans nos vies, avec nos amis, nos copains. En parler. En parler. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. La solution que le monde nous offre, c'est de toujours avoir ta sécurité, ta voiture, ta maison, ton petit machin, et puis bien dans ton petit monde. Mais ça, on est en train de réfléchir, on l'a bien vu, on peut voir ensemble, on peut en discuter, et voir que cet état d'esprit-là détruit le monde, détruit l'amitié, détruit le partage. Et c'est de ça qu'on parle tous les jours. Comment t'as gagné ? Quel cadeau t'as offert ? Ah, tu sais que j'ai investi, j'ai gagné plus et je vais gagner encore plus. Toi aussi, tu le peux. Et c'est des conversations qui sont là tous les jours, au quotidien. Et là, ce que Guy est en train de dire, ce que nous sommes en train de dire ensemble, c'est qu'il y a d'autres conversations qui sont possibles pour ça. Il y a le genre de conversation qui dit, ben regarde, il faut admirer un tel qui est à telle position de pouvoir, et il faut le suivre. Et il y a une autre conversation en disant, ben, ce pouvoir, je le suis, je produis ce travail. D'accord ? L'entrepreneur ou l'actionnaire gagne le surplus sur mon travail alors que lui n'a pas travaillé. Et c'est un homme comme un autre. Tu vois, c'est pas un dieu ou un demi-dieu ou quelque chose d'incroyable. C'est quelqu'un comme toi et moi avec des bras et des jambes. Déjà, quand on commence à y réfléchir comme ça, les choses changent. Moi, j'aime bien l'image d'un jeu d'échec. Et tu vois, chaque pièce a un rôle. Et tu as la plus petite pièce, c'est le pion. Tu sais, le pion, il est tout petit. Puis on dit, bon, on l'envoie à se faire tuer. Tu vois ? Et puis la plus grosse pièce sans laquelle le jeu tombe à l'os, c'est le roi. D'accord ? Mais quand tu renverses toutes les pièces, tu les renverses. Imagine, dans ta tête, tu renverses les pièces. Tu regardes le fond de la pièce. C'est la même taille. C'est la même couleur. C'est la même chose. Et il n'y a plus de rôle, en fait. Et tu peux adopter le rôle du roi, de la reine, du pion, du cavalier, de tout ce que tu veux. Donc au final, tu reviens à cette base. On est tous le même. Et comme on a oublié cette base, on l'a mise sous le tapis quelque part, il me semble. Ici, on l'a étouffée. Parce que tout ce qu'on voit... En même temps, ce n'est pas de notre faute. Parce que tout ce qu'on voyait, c'était le rôle. On voyait l'image de la tour. On disait, la tour, c'est quelque chose de super. Tu vois, l'image du fou. On faisait une risque de peur. Voilà, on avait peur, en fait, de ces images. On se jouait des trucs dans notre tête. Comme on a peur de notre patron qui ne va pas nous donner notre salaire à la fin du mois. Exactement. On nous fait peur. Donc on s'écrase. On se tait. On se tait. On ne dit rien. Ce n'est pas grave. Et puis, on accepte de lécher les bottes. Tu vois. Et ça, ça fait de nous des larves, en fait. On n'est pas des humains à ce moment-là. Sans se soumettre, sans se révolte. Dans les deux cas, on est foutus. On est perdant. On est perdant parce qu'on joue le jeu du rôle, du personnage. On n'est pas soi. Et alors que tu es soi, tu n'as plus rien à voir avec ça. Tu n'as plus rien à voir avec le patron. Tu n'as plus peur du patron. Tu es toi-même maître de ce que tu proclames. Je suis comme ça. Et peu importe ce que les gens disent que je suis, je ne suis rien d'autre que ce que je suis. Si quelqu'un me dit que tu es un esclave, tu dois travailler pour moi. Eh bien, je dis non, je suis... Non, tu n'aimes pas. Moi, je continue comme ça. L'autre va te dire, je n'aime pas, meurs. C'est OK. Mais ce n'est pas grave. Tu sais, l'amour, ce n'est pas une maladie. Ça te fait peur, ça, non ? Non, mais on est en train de dire, tu vois, qu'en fait, ce que nous sommes en réalité, en dehors de toutes les pensées que tu as dans ta tête, en dehors de tout ça, il y a quelque chose qui existe, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Si tu sais que tu es affilié à ça, mais tu n'es pas à toutes tes pensées, tu t'es désidentifié de ces pensées, ça veut dire que ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. C'est un homologène. Peut-être que tu peux comprendre ça intellectuellement. Intellectuellement, on peut tous le comprendre avec ma tête. Mais est-ce que tu le vis ? Est-ce que tu le sens, ça, que tu es éternelé ? Que ce que tu es là n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et peu importe ce qui arrive autour de nous, ce n'est pas grave. Est-ce que tu peux savoir ça ? Quand tu sais ça, eh bien tu es prêt à appraver le patron, le pape, n'importe qui. Ils sont exactement comme tout le monde. Et tu n'as plus peur de personne. Tu es toi. Tu es vrai. Tu es authentique. Et personne ne peut te dévier de ce que tu es. Mais aujourd'hui, on te dit, non, il ne faut pas que tu es comme ça. Sois comme ça, sois comme ça, sois comme ça, sois comme ça. Et on te forme, on te molle en disant comment tu dois être dans cette société. Mais tu vois, si tu sais que tu n'es pas ça, tu n'es pas tout ça, et que tu es éternel, mais que tu le sens vraiment, c'est un fait. C'est une réalité. C'est une vérité. Et que personne ne peut dire au contraire. Alors, bien sûr, on nous dit que c'est une vérité, c'est à vivre soi-même. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On voulait discuter de la vérité. On disait que la vérité, c'est quelque chose qu'on vit, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, ni connaître. Si tu connais, ce n'est plus une vérité. Mais quand tu le vis, c'est une vérité. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit que c'était vrai que ça l'est pour toi. Ça le devient quand tu le vis. Tu ne le vis pas demain. Ce n'est pas genre, je suis venu à cette conférence, à cette cause, j'ai causé, et puis après, demain peut-être. Ça se passe maintenant. Il y a quelque chose là qui se passe maintenant, dans ton corps, dans ton esprit, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et c'est quelque chose qui ne se stocke pas non plus, ce vécu. Il me semble. Bien sûr. Dire d'instant en instant, on le perd. Et d'instant en instant, on le vit. Et d'instant en instant, quand tu le perds, ça veut dire que tu n'as rien à voir avec ce que tu... c'est parce que c'est très glorifiant. Il y a du plaisir. Tu sais, quand tu vis un moment de joie, un moment avec ton copain, avec, je ne sais pas, quelqu'un que tu aimes beaucoup, c'est extraordinaire, c'est beau, tu vois. Mais tout ça, dès que c'est fini, toi, dans ta tête, c'est resté. C'est une mémoire. C'est devenu une mémoire. Et si tu veux faire que cette mémoire reste encore, c'est parce que tu t'es attaché à ça. Alors que là, si tu t'attaches à ça, la prochaine chose que tu dois vivre, tu ne pourras plus l'acheter. Parce que tu es attaché dans le passé à quelque chose que tu veux garder, que tu chéris. Tu sais, c'était mon mari, ma femme, mon enfant, et ils sont morts maintenant, mais je les aime encore. Et c'est la mémoire que tu as dans toi. Tu vois, c'est de la mémoire. Et la mémoire n'a rien à voir avec la réalité de maintenant. Et c'est ça qui fait que la vie soit extraordinairement belle, que nous puissions vivre l'instant, et cet instant est tout le temps neuve. Parce que le passé n'est plus. La projection dans le futur n'est plus. Ce qui existe à ce moment-là, c'est que l'instant où Dieu existe, tu respires et tu vis. C'est ça, vivre. Et quand on vit comme ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'on n'attend rien, on ne demande rien, on a tout. Une société qui est vue comme ça, qui est observée comme ça, elle ne laisse plus la place à la pensée qui se stocke. Elle ne donne plus de parole à la mémoire. tellement ce qui est vivant a pris la place. Tu vois ? Si vraiment, tu imagines, tu es dans un métier, quelque chose que tu es en train de faire, tu es avec passion, et il y a une pensée du passé qui vient, elle ne te touche pas. Il y a quelqu'un qui essaie de te faire peur dans l'avenir, ça ne te touche pas. Je veux dire, quand Michel-Ange était en train de peindre la chapelle Sixtine, quelqu'un vient lui dire « Ok, il y a tel virus, il y a la lèpre. » Puis, il est en soutrieu, tu sais. Bon, après, il meurt, mais il meurt, c'est ok. Mais il est tellement dans cette chose, dans cette sérénité créatrice qu'il n'y a rien d'autre à part ça. Et une société qui, dans l'observation de ça, elle ne laisse plus la place au reste. Et là, c'est une vision un peu politique, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, la manière dont on voit la façon dont la cité est organisée, c'est parce qu'on veut faire quelque chose avec quelqu'un. Il y a ces gens, les vieux, on en fait ci, les jeunes, on en fait ça, etc., etc. On le stocke de la mémoire et puis on va dire « Ben oui, depuis le temps longtemps, dans le passé, il y a eu ça, donc maintenant, on va faire ça. » Mon grand-père s'est battu pour la patrie, maintenant, on va y aller nous aussi. Tu comprends ? On s'est fait des films, en fait. Tu vois ? Mais quand on commence à élaguer toutes ces pensées, tu sais, les vieilles branches de la forêt, ben, la lumière, elle passe et on se retrouve quelque part éclairé. Si le chemin, on ne voyait pas trop, maintenant, on le voit. Tu vois ? Et quand on a pris le chemin, ben, on ne s'égare plus à gauche, à droite, en disant « Mais oui, peut-être que lui, il a raison, il est en train de me promettre quelque chose. » Ça a l'air d'être un bel avenir. Tu sais, il n'y a pas de bel avenir, il y a juste ce qui est à l'âme. Ça t'est aussi par un avenir. Sous-titrage ST' 501